Est-ce que je connais le métier d'auquillaire de vie ? Je sais que c'est un métier qui est très peu reconnu, mais qui peut changer vraiment le quotidien des personnes qui ont bien apporté notre accompagnement. J'ai dû demander de l'aide à ces personnes-là pour intervenir auprès de ma mère quand elle était âgée. Les tâches d'une personne seraient par exemple de faire à manger, d'aider à se lever, d'aider à nettoyer. Faire la toilette, tout ça je pense, comme une vie normale. C'est important de rester chez soi pour vieillir parce que c'est l'environnement que la personne connaît le plus, ça la rassure, il y a ses souvenirs, il y a ses petits objets, ses petits rituels, c'est un peu comme un doudou pour l'enfant. La maison devient le doudou pour la personne âgée. Faire en sorte que nos aînés vieillissent dans les meilleures conditions est un des défis majeurs de ces prochaines années. La part des seniors au Pays Basque progresse plus fortement que toutes les autres catégories d'âge. La population âgée de plus de 75 ans a augmenté de 5% entre 2011 et 2016. Ce vieillissement va se poursuivre au cours des prochaines années. 33% des personnes âgées de plus de 75 ans et plus vivent seules à leur domicile et la plupart d'entre elles veulent poursuivre leur parcours de vie chez elles, à la maison. Il s'agit désormais d'innover, de travailler en commun et de faire preuve d'imagination pour faire face à l'accroissement de ces besoins, qu'il s'agisse de santé, d'adaptation du logement, d'organisation des transports, d'accompagnement social et plus largement de solidarité. C'est pourquoi le SIAS Pays Basque, aux côtés de deux partenaires, l'un à Varé, l'agence de développement de Chacana, et l'autre de la communauté autonome d'Oshkadi, la coopérative sociale Aginsali, est engagé dans un projet transfrontalier sur le vieillissement actif dans les zones rurales du Pays Basque. Ce projet, intitulé Bertane, est déployé entre 2020 et 2022. Il a pour objectif de promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé en zone rurale. L'une des actions engagées grâce au projet Bertane est ainsi de faire connaître ses métiers, aide à domicile, auxiliaire de vie, essentielle pour permettre le maintien à domicile des personnes vieillissantes. On a aujourd'hui très très peu, très rarement, le candidat qui se présente avec une formation ou une expérience conséquente. Donc on va aussi s'attacher aux sensibilités, au savoir-être, quel que soit le profil, mais le savoir-être dans ce métier est très important parce qu'il faut pouvoir entrer dans une relation de confiance avec les gens chez qui on intervient. La formation en service aux personnes de théoritoire, qu'on dit SAPAT, c'est une formation en trois ans, une formation de bac professionnel, seconde, première et terminale. On pourrait dire qu'elle se divise en deux grandes parties sur les trois ans, à la fois la formation ici, au lycée, mais aussi les stages. Pour commencer par la formation au lycée, la formation au lycée, elle peut se diviser en deux parties, les cours théoriques en classe avec des professeurs, donc classiques, mais aussi des travaux pratiques. Les travaux pratiques qui se réalisent ici, au sein même du lycée, via des gestes techniques qui sont appris par des professeurs, via aussi les différents besoins de la personne, l'approche des différents besoins de la personne fragile, mais aussi des travaux pratiques en extérieur, c'est-à-dire dans des structures, en témoignent par exemple les TP d'animation qui sont réalisés à l'EHPAD, l'URO, donc à quelques mètres du lycée. Ça, c'est pour la partie formation au lycée. Et donc la deuxième grande partie, c'est la partie stage. Un élève en formation initiale classique suit 22 semaines de stage sur l'ensemble de la formation seconde, première, terminale. Pour un élève en apprentissage, donc il y a 60 semaines de stage. Donc vous voyez la grande différence entre 22 et 60. on est amené à développer justement l'apprentissage pour des élèves qui ont déjà une certaine maturité, qui souhaitent bien sûr être davantage sur le terrain, mais avec une certaine maturité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça va pour les cheveux, je n'ai pas à me baisser. Tu me dis, je suis con, hein ? Qu'est-ce qu'il faut quand même ? Très bien. C'est bon ? Ouais. Merci. Autant que ça s'est... Nous sommes ici dans un établissement de formation en travail social. Il n'y a pas de prérequis de diplôme, voilà, avant d'intégrer la formation. Donc effectivement, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des personnes, effectivement, qui sortent de bac professionnel et qui, dans une suite de parcours, viennent rechercher un diplôme d'État. Et vous avez ensuite des personnes, effectivement, qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent vraiment de champs divers et variés et qui, à l'issue des épreuves de sélection, intègrent le parcours de formation. Il y a 525 heures de formation théorique et 840 heures de stage pratique. Voilà. Les stagiaires, en règle générale, font deux stages dans deux établissements différents. J'ai découvert le métier d'auxiliaire de vie et donc j'ai fait un stage à domicile et de là, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, je me suis... J'ai postulé dans plusieurs associations, etc. D'où j'ai eu un CDI de suite. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours auxiliaire de vie et ça fait 6 ans et j'aime ce métier. Voilà. Grâce à ces formations, j'ai pu peut-être sauver des vies, peut-être ne pas faire de mal, etc. parce qu'il y a la sécurité, il y a tout ça, quoi. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des garçons dans ce domaine parce qu'ils se disent oui, AES ou auxiliaire de vie, c'est juste le ménage, le repas, etc. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est un métier qui demande beaucoup d'accompagnement, énorme, qui demande de la stimulation, qui demande professionnellement une réflexion. On a repéré des freins qui font que les personnes n'osent pas venir se former. C'est-à-dire, c'est la crainte et la peur de l'échec. Moi, je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils sachent que le taux de réussite, en tout cas, sur ces diplômes d'État, il est très important. On peut être prêt à faire ce métier après, je pense, un peu plus d'un an de formation, avec toutes les heures qui sont demandées. On organise des réunions d'équipe tous les mois, par secteur. Dans ces réunions d'équipe, c'est un petit peu un sas de décompression, certaines fois, parce qu'en fait, nos salariés peuvent s'exprimer sur différentes situations, leurs difficultés, échanger. Donc, c'est des réunions qui sont vraiment organisées tous les mois et très importantes, parce que là, l'esprit d'équipe se ressent aussi. Bonsoir à toutes. Je vous remercie d'être venues nombreuses ce soir. Donc, on avait dit qu'on ferait une petite réunion complémentaire pour faire un petit focus sur le bulletin de salaire, pour reprendre peut-être certains points qui ne sont pas toujours clairs. Après, on fera un petit point rapide sur la mise en place de la télégestion mobile, puisque ça y est, tout le monde a démarré aujourd'hui. Chez nous, à Diner d'Era, on a quand même une équipe de salariés qui sont assez anciennes, donc qui restent dans la structure. Donc, c'est qu'elles doivent être certainement bien. Après, évidemment, on a un peu de turnover avec des difficultés de recrutement. Ça, c'est sûr. Après, voilà, nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est de leur expliquer qu'elles sont, certes, seules sur les interventions, mais qu'il y a une équipe derrière, que nous, on est là pour les aider si elles ont besoin. Et dans ce sens-là, je pense qu'elles ne sont pas seules. Les pathologies, elles sont surtout liées à l'isolement et à la dépendance. Alors, l'isolement, ce sont donc des personnes souvent du troisième âge et qui sont dans des milieux isolés ou bien des endroits isolés ou qui sont seules et qui ont donc des difficultés d'accès à des médicaments, à des courses, enfin, à tout ce qu'est leur environnement, un environnement familial qu'elles n'ont plus souvent, un environnement sociologique qui a un peu disparu. Et puis, il y a toutes les maladies qui sont des maladies du troisième âge, toutes les pathologies qui sont liées à la dépendance, essentiellement à la dépendance physique. Ce sont des gens qui ont des possibilités limitées et donc qui nécessitent une aide à domicile. Les auxiliaires de vie, je pense, non, je suis sûr, sont essentiels pour qu'il y ait cet ancrage le plus tard possible dans les structures familiales et puis surtout dans les maisons familiales. Et quand on sait l'importance de la maison aux Pays-Bas, je pense que c'est encore une autre dimension ici. Je fais beaucoup de présence physique et puis de temps en temps des petits coups de main, mais tout ce que font les auxiliaires, moi, je ne pourrais pas le faire. Déjà, ce n'est pas mon métier et puis je ne suis pas capable de faire tout ce qu'elles font. Ça nous rassure beaucoup à toute la famille. Suite à une chute très bête, ma tête a cogné le sol et mes cervicales ont été touchées et depuis, je suis semi-paralysé. Nous avons fait appel à Digné Dera et, comme je dis, nos anges gardiens sont arrivés. On les appelle des auxiliaires de vie, mais en fait, leur vrai nom, c'est des auxiliaires qui nous permettent de continuer de vivre et de vivre dans le confort. Josette, elle a réussi à me faire sortir et à aller me faire boire un coup sur une terrasse un vendredi après-midi. Deux ans que je n'étais pas sortie. Alors, je suis Josette Bordenave. Je suis Jackie. Moi, je suis accélère de vie au Sias au Pays Basque. Principalement dans une petite commune, à Banca, dans la vallée des Aldunes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce métier. J'ai commencé par faire quelques petites heures par-ci, par-là. Je pense que c'était une façon pour elle de me cerner aussi. Des petits remplacements et au fur et à mesure, j'ai eu des interventions fixes chaque semaine. Je fais tellement de belles rencontres. Lydie, principalement. et plein d'autres personnes qui m'ont accueillie à bras ouverts et qui sont heureux que je vienne les aider. Je me suis formée au cours de ma carrière dans les différentes formations pour le matériel médical à domicile, c'est-à-dire l'élève-personne, les verticalisateurs, tout ce qui tourne autour de la personne dépendante, c'est-à-dire par sécurité pour elle et pour nous-mêmes et aussi des formations aussi par rapport aux produits ménagers et de l'entretien et du logement. Voilà. Pour ma part, dans les domiciles où j'interviens, je fais de l'aide à la personne, de l'aide à la toilette, à l'habillage, des repas qu'on prépare pour le jour ou pour le lendemain. et il m'arrive de faire de l'entretien du logement, du linge aussi et effectivement, je peux les sortir et pour les amener faire les courses. Il faut s'adapter dans le sens où chaque personne, même si c'est juste pour le ménage, ils ont chacun leur façon de faire, des choses qui sont plus importantes que d'autres, même si à nos yeux ce ne sont pas forcément les mêmes. Je trouve que c'est comme ça qu'on peut s'adapter en faisant à leur façon avec leurs petites habitudes pour ne pas les perturber, au contraire, pour vraiment passer que ce soit agréable pour eux, que ce ne soit pas une intrusion chez eux. C'est un métier tellement riche, tellement riche et c'est vrai que c'est très intéressant avec la personne âgée, c'est beaucoup d'échanges. Et quelque part, mais grâce à nous, mais que le maintien à domicile se poursuit aussi longtemps que possible. À la base, je ne voulais pas faire ça parce que ça me faisait un peu peur. J'avais peur de m'attacher, j'avais peur de devoir faire la toilette, par exemple. C'est des choses que, quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de le faire. Et au final, personne ne m'a jamais formé à le faire. Ça m'est quand même arrivé et ce n'est pas si terrible. Alors, il faut être dévoué, empathique, respecter les personnes, discrétion. Le contact avec les gens est génial. Je ne changerai pour rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada